De retour Isto tu m'as rejoint il nous faut un nouveau match il nous faut des nouvelles équipes il nous faut un nouveau match up beaucoup de plaisir Isto est-ce que t'es enthousiaste ? Regarde les Bebel ils sont grands ils sont beaux et j'aime beaucoup le doré et noir de Bebel leur direction artistique comme c'est très très propre ils font vraiment ils ont vraiment une gamme qui est vraiment très intéressante même sur leur Mario même sur leur OUDI en plus et les avis bien entendu l'équipe de 2022 de retour c'est vrai j'avais bien présenté bien introduit on est de retour en 2022 formidable alors c'est pas tout à fait 2022 ils sont un peu plus et il faut le dire fiables stables alors quand on regarde dans les détails ils ont quand même toujours les mêmes failles oui mais les résultats sont là pour le moment ils sont bons ils sont dominants ouais ouais ce groupe Omega il le domine très largement maintenant on a une équipe qui monte en puissance qui est BBL qui nous propose franchement un jeu très intéressant on sent qu'on a travaillé essentiellement tout ce qui est micro les placements pour les joueurs du côté en tout cas d'Element qui l'avait dit une interview avec toi si je dis pas de bêtises c'est peut-être toi en tout cas c'était une interview où vous étiez à Berlin si c'était une interview c'est plutôt loup moi je raconte beaucoup de bêtises mais dis moi ce qu'avait dit Element c'est le plus important il avait travaillé globalement avec l'équipe les premières semaines c'était vraiment autour de la micro oui le mental et tous les placements et autres en fait pour en fait consolider les basiques de cette équipe et ça se voit ça se voit vous l'avez vu en plus à la caméra le grand tonton Element un coach assistant maintenant de cette équipe ça fait plaisir de le voir évoluer d'avoir un deuxième français entre guillemets évolué sur la scène internationale en Europe oui tout à fait avec Nak qui nous susurre des alors non si ça a été je me souviens que je l'ai interview il y a deux semaines je me souviens à peu près de ce que j'ai dit je trouve que la régie est impertinente au possible et perturbe la qualité d'autres commentaires c'est vrai et effectivement je l'ai interviewé il y a deux semaines et c'était pour la conversation et qui me rappelle effectivement les propos de l'Element oui il parlait du mental il parlait du travail il venait d'arriver tout à fait ce qu'il faut retenir c'est que quand BBL gagne c'est grâce à l'Element et puis quand il perd c'est la faute des turcs franchement ça me va pour l'instant en tout cas Eleman fait un super travail je suis bien je suis bien d'accord avec toi en tout cas voilà c'est BBL on a vu le map pool rapidement je me souviens plus la première carte mais on aura un sunset en deuxième et une split je crois en decider alors Ascent en first card tu l'as dit bien entendu avec compo classique des deux côtés sauf qu'on aura un cypher pour Sugetsu bien entendu et pour Elite la killjoy ok bon pas de rêve pas de vision sur Ascent classique les bases vivement le retour de Pearl s'il vous plaît alors les temps changent quand même c'est vrai que c'est le même line-up de Navi mais on ose maintenant prendre Ascent contre une équipe turque contre BBL qui étaient les rois d'Ascent ils étaient vraiment redoutés historiquement sur cette carte mais bon de l'eau a coulé sous les ponts il faut pas déconner c'est plus le même roster en tout cas côté BBL aussi pour important à notifier en tout cas voilà est-ce que je vérifierais mais il n'y a pas de changement de composition dis-moi dis-moi est-ce qu'on aura les mêmes BBL que l'année dernière sur cette carte c'est pas forcément le même roster mais on les avait vu faire tomber les grands Fnatic on se souvient de CBO c'était pourtant en plus de ça l'année dernière une équipe en grande difficulté mais là on sent qu'il y a un vent que le vent a tourné on sent qu'il y a un truc une petite étincelle disons que le vent change de direction très très vite c'est une girouette en ce moment qui dirige les résultats européens peut-être même nord des Amériques aussi ok BBL revient récemment mais on avait ce sentiment que c'est la même chose pour Liquid on avait ce sentiment que le vent a tourné à sens unique en tout cas pour les Chandelmates ça n'est pas le cas donc voilà je prends des précautions est-ce qu'on retrouve les BBL de l'année dernière contre Fnatic je ne le ouais je leur souhaite pas parce que enfin oui pour cette occurrence j'entends bien mais finalement c'était un peu au cache misère un BBL l'année dernière ah oui bien sûr c'était vraiment pas ils étaient au coude à coude avec nous pour savoir qui allait faire le pire donc bon écoille écoille bien sûr pas un grand moment et c'est des BBL qui ont très très mal commencé ce début d'année et je trouvais que leur visage était convaincant tu vois par exemple le match précédent les foot gagnent ils sont talentueux ils le font encore une fois au skill mais j'ai du mal à me dire que ça va tenir la longueur sur les compos sur la façon de gagner alors que BBL sur leur dernier match il y avait une manière peut-être pas une manière d'une équipe qui dominera l'Europe tout de suite et maintenant mais une manière d'une équipe qui rentre dans la danse ouais c'est une équipe qui a encore besoin je pense un petit peu de travail bien entendu ça va arriver ils ont besoin d'un peu plus d'expérience ensemble ils ont besoin de consolider leurs acquis mais voilà moi je suis assez convaincu par cette équipe BBL j'aime bien les voir évoluer sur le serveur je suis moins fan de Navi de manière générale parce que c'est souvent je trouve qu'il y a quand même beaucoup de rounds brouillons après bon ça reste les Navi ça reste très très fort ils sont pas premiers de leur groupe pour rien seule équipe invaincue d'ailleurs si je dis pas de bêtises donc on a un petit renouveau j'ai l'impression qu'on a renoué certains liens néanmoins néanmoins je pense qu'on est sur le banger caché de la journée peut-être le match peut-être moi j'aimerais bien voir les BBL maintenant au niveau de jeu et je sais que tu décris les Navi comme brouillons c'est un peu vrai moi j'aime bien dire qu'ils sont bons dans le chaos et ils ont tendance à créer le chaos dans le match quel que soit l'adversaire je pense pas que ça déplaise vraiment à des BBL qu'on a retrouvé dans une manière différente c'est à dire qu'ils commençaient mal leur match et on sait qu'ils ont des problèmes de psychologie ça peut vraiment les enterrer mais malgré un instinct qu'ils sont venus sur split ils ont gagné leur map ils ont enchaîné c'est parti pour le pistol Paora à la réception ils voient du monde une visite très nette des Navi ici qui vont rebrousser le chemin revenir sur le B ouais ouais il y a ce talent block là pour couvrir Elite n'a pas overrotate alors la cybercage la tourelle bien entendu pour prendre l'information on voit ce drone d'ailleurs côté Angel qui a pris le b-main lui tout seul et là c'est on amorce la rotation du côté des BBL attention par contre à la sortie Elite est seul il va en prendre un est-ce qu'il peut enchaîner non ça passera pas par contre la shock guard elle prendra la rival ouais les rotations sont là récupération du spike dans un instant Shao est un mort vivant et là voilà Navi 3vk tout simple contre eux commencent à sortir de cette situation ils sont dans le pétrin et pourtant ils peuvent le faire Angel line recon j'espère que l'on est prêt à la détruire parce que ça ça peut faire un kill à travers elle est envoyée elle est gérée pas du tout Angel tient bon pour un headshot l'enchaînement est possible imaginable désormais que Navi gagne ce rune ce pistol il joue bien Angel il overpique pas il prend juste l'information il met des petits coups d'épaule pour forcer les joueurs de BBL à le focus et justement Shao va pouvoir enchaîner Sugetsu n'a pas été délogé brave à 11hp c'est un pistol en faveur de Navi grandement ici voilà on va pouvoir enchaîner sans problème et voilà Angel directement avec Shao qui accompagne le dernier joueur Paura pour le prochain round c'est écrit c'est écrit parce que c'est inimaginable et donc c'est écrit que Navi va gagner ce 3v4 avec 2 morts vivants ils sont dans le coup alors petite erreur de BBL si on veut aller chercher les détails sur le finish en tout cas le Fumi ici est tardif et même pas en one way ça empêche le doublé bon la paranoïe était bonne cela dit voilà il y a ses Tricon il y a ensuite le skill et des BBL qui arrivent au compte-boot c'est assez clair sur les replays il n'y a pas de système de vengeance il n'y a pas d'effet de raz-de-marée sur la reprise je suis d'accord c'est pas les mêmes reprises que Fut nous a proposé justement sur Split où ils jouaient vraiment collés les uns aux autres collés serrés hein exactement néanmoins un petit contrôle côté Navi et avec un achat Navi donc là on a deux Ghosts, une Vandale le plus vite possible pour ceux qui le peuvent donc deux Vandales, deux Ghosts et une Spectre qui n'est pas très commune d'ailleurs et le but c'est de revenir en achat quasi total donc en armée au prochain sur un bonus bien épicé donc Enjo les Sugetsu vont faire office d'éclaireur voire d'ouvreur et en tout cas ils pourront récupérer si nécessaire les équipements de leurs coéquipiers tombés au combat faut faire attention c'est un peu à double tranchant évidemment si une Vandale les récupérer mais à ce niveau là c'est peu probable oui c'est bon je rejoins là dessus parce qu'on a vraiment que des classiques côté BBL et on s'est bien replacé quand même hein on sent le coup du côté des Turcs 4 disposés au niveau du A on prépare le Knight pour Paura prise d'information on a dû repérer un seul joueur peut plus et là voilà on va pouvoir accélérer du côté d'Ardis qui va faire justement cette entrée il va avoir un il va se faire avoir par contre attention hein ça peut tourner au cauchemar mais c'est pas le cas Angel seul encore une four main qui fera la différence ouais les deux Vandale sont récupérés ça devient un petit peu critique là faut pas perdre deux joueurs supplémentaires puisque un équipement serait vraiment définitivement perdu et donc les Navi vont revenir sur un bonus assez convaincant on va le voir dans un instant c'est à dire qu'ils vont acheter probablement deux fusils d'assaut garder la spectre tout de même et avoir pour la plupart des joueurs entre 1'800, 2'000 on va dire et 3'000 de réserve sur les crédits et donc le bonus est épicé mais le rachat est possible voilà la technique Navi et je pense qu'elle devrait être copiée par la plupart des équipes je suis toujours étonné qu'elle ne le soit pas pour le moment ouais c'est vrai je te rejoins là-dessus je te rejoins là-dessus parce que pour le coup ça peut vraiment emballer des matchs c'est aussi pour ça que Navi joue de cette manière c'est une feinte de jeu c'est une forme de jeu tout à fait c'est une feinte de jeu l'exec B est une feinte de jeu c'est du côté du hack que ça va se dérouler Z-Pan est projeté en avant c'est une belle tenue d'Elite qui joue son one way d'ailleurs et Ardis voilà effet de surprise sur un Brave très naïf et la redirection A comme prévu pas tout à fait il y a un obstacle sur le chemin Angel frôle la mort il va s'en sortir quand même la shock dart qui mettra beaucoup de dégâts et on a le site A totalement open d'ailleurs on va même avancer en plein milieu du site et on a le contrôle de ce main avec la caméra parfaitement c'est bien joué hein je pense que c'est même très très compliqué de venir etx ce site A maintenant pour les BBL il manque de ressources il manque le dash il manque de flash pas de smoke il n'y a plus de fumigène de Brave tu fais bien de le faire remarquer pour le main donc Sovath pourra s'extrimer pleinement voilà on va pas écho hein c'est du contre bonus mais je suis presque en train de poser la question on va y aller sur la récon on va y aller comme on peut et au skill on va s'engager en tout cas il faut gagner le premier contact à minima il faut trouver une tête c'est totalement ici Ardis qui se cache et joue la montre évidemment il redécale et trouve la tête de Razi c'est fait les navis s'imposent sur ce troisième point très convaincant très très convaincant c'est dommage quand même pour les BBL le fait qu'on perde sitôt Brave seul il est tombé dans le panneau aussi simple que ça il y a une fois après voilà on connait bien on connait bien Ascent sans smoke c'est quand même très compliqué de donner un retake un site et là malheureusement One Man Army forcément va en investir sur des shérifs on aura une stinger tout de même dans les mains de Brave mais la machine est lancée je peux ton avis alors le knife le one way comme d'habitude toutes les équipes le font et maintenant la suite on a une Vandale pas d'ultimate ça c'est aussi un peu crève-cœur malgré ces trois rounds jouées il n'y a pas d'excédent de points d'ultimate sur le même agent donc il n'y a rien à bricoler avec et on va jouer en standard à peu près en tout cas voilà 3 B2A routinier Kushner qui joue avec le feu il a une porte fermée derrière lui il va s'extraire par le middle oh la mort franchement c'est bien joué et c'était bien tenté pour un round déco c'était justifié ouais c'est le seul joueur à la Vandale on met quand même pas mal de dégâts sur Ardis et là on voit hein avantage de Cypher on met un trap on contrôle ce B-Main tranquillement il n'a pas été détruit donc il n'y a personne qui a push et on peut se regrouper encore une fois au niveau de la short mais il y a une pseudo double in voilà Paura pour l'ouverture sur Angel ça c'est une pause classique mais souvent oubliée en ligne cassée comme ça et voilà alors il a le kill sur sa chute ça aurait pu être un peu aléatoire 5 V3 et les Navi fidèles eux-mêmes en contre-éco qui ont beaucoup de difficultés maintenant en 3 V5 30 secondes tout est contre eux et c'est donc le moment où il s'exprime peut-être le plus le TP on a vu le TP avant c'est non c'est trop précipité pour Shao on a vu l'ombre du TP pour savoir précisément où spammer et il se débarrasse du contre-temps d'Ardis il n'y a pas d'espoir et les Navi livre un perfect à BBL ou BBL saisis en tout cas l'opportunité peu importe c'est le premier point des Turcs en tout cas se relancer ils ont les armes en tout cas pour pour venir chercher ces Navi on l'a vu ils arrivent à individuellement en tout cas à rentrer des balles et des shots assez intéressants on a pari qu'ils ont des armes par contre 1 malheureusement c'est bien jouer de la part de Tsuketsu ça va Navi du meilleur au pire en un instant en un claquement de doigts c'est à dire que là en fait ils prennent des raccourcis un peu partout et quand ils mettent du stuff ils sont déjà 3 et 5 donc on perd des points de vie on perd un joueur et on s'essouffle très vite sur un rythme particulièrement lent de contre-echo et ça déjoue mais ils peuvent racheter puisque les 3 premiers rounds avaient été référents ils ont largement les réserves on est vraiment bien on s'approche en plus de ça de la fure de chasseur d'Angels on commence à avoir des choses assez intéressantes à prendre l'ultimate même Hardy s'approche de sa tempête de lames Sugetsu également pour son vol neural et encore une fois voilà un peu d'activité au niveau de ce bi-main on a détruit la tourelle bonne chose on a utilisé une flash certes mais ça en valait la peine on a vu un Cutioner X qui s'est vraiment replacé au niveau du spawn en B pour reprendre ce mid mais j'ai l'impression que c'est lui quand même je ne sais pas s'il veut l'orb la swing low non ça ne l'intéresse pas on va finir d'une thread Tricon, Wine, Paranoia, Dachine on met beaucoup de ressources il y a une défense sur le site du Omen qui se remplace dans le dos de l'ouvreur et bref au contact qui en fait 2 avec 3e mais la Luka qui n'était pas loin la vengeance est attendue elle n'est pas là car le jeu roter est déjà éliminé et en fait c'est un 2v2 les rotations n'ont rien donné Brave a fait tout le travail c'est la survie c'est la survie de Belly ici alors la Recon on a entendu les joueurs très proche du catwalk et là Elite il ne faut pas se faire avoir il va se faire avoir justement par Sugetsu et là malheureusement pour Rizzi c'est très compliqué une shock dart il n'a pas de Recon la caméra va repérer le dernier joueur Rizzi il est vulnérable sur un spam dessus immobile ainsi Rizzi qui tend le tout pour le tout il ne sait pas où est le 2e homme ils vont finir par jouer à 2 au même moment et voilà qu'il est fait 4 à 1 les Navi ont simplifié le jeu pour être tout à fait franc et ce qu'on regrette ça finalement c'est que le Omen n'ait pas été soutenu par au moins un kill de ses coéquipiers qui ont attiré l'attention mais qui n'ont pas pu en tout cas gagner d'XL la rotation de Paora je crois que se fait sur flash mais il est tué et la hauteur de la jet aussi est tenue dommage dommage pour BBL ici bon Stinger on va quand même acheter on aura une Stinger pour Brave mais le reste le reste des joueurs seront équipés et là on voit on commence à débloquer les ultimates pour les Navi ok la Recon pour prise d'info donc dans quelques secondes l'information sera voilà instantanément c'est pire aimé instantanément c'est trompeur et Rezi obtient quand même la destruction de la caméra c'est ce qu'il obtient avec cette Recon c'est déjà ça ça n'empêche pas Navi de prendre le main de finir en B de finir en 5v1 potentiellement sur lui-même Kushner a 1000 dash il pourrait essayer de l'aider wow Rezi est en grand danger il est décalé il tient sur Ardis il n'y a pas de vengeance malgré la dart enfin Shao s'engage et trouve le kill d'ouverture téléportation de Brave en soutien sur ce B il décaille il livre la ligne il cherche une cible au contact il n'a qu'une Stinger je crois c'est dommage il avait une Stinger il serait un petit peu surjoué faut pas être naïf maintenant du main et là malheureusement Elite il l'est Kushner qui va chercher le duel Sugetsu est coincé on pourra peut-être jouer sur lui avec Omen qui est juste sur le flanc là à droite Angel est tombé prématurément il y a un espoir Molo Molo me parait court non il est bon il est bon ce Molo et on dézone on obtient le 2v2 Kushner qui s'engage il obtient le 2v1 il n'y a plus que Zipan en 1v2 Zipan pour le premier il cherche le deuxième il y a tromperie il est juste devant lui le Fumijal crée le KO il doit mettre un flickshot il tire mais n'ajuste pas la tête il est trop lent et imprécis c'est la vie quand tout est gagné il perd par contre il a quand même gagné énormément de temps c'est un petit peu dommage tu l'as dit Angel qui meurt un petit peu trop tôt Kushner quand même il fait un gros round ici il a très bien joué avec son averse mais là le fait de 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 pas réussir à enclencher Erizy beaucoup plus tôt au niveau de ce site B c'est quelque peu unlucky côté Navi après voilà Brave surjoue un petit peu avec sa Stinger il aurait dû patienter un poil plus je pense qu'il aurait pu aller récupérer un kill notamment sur Shao et c'est pas le cas 4-2 maintenant devant en armée voilà là on met l'ulti ça va par-dessus on était en voisin tout à l'heure on n'a pas eu la patience de prendre l'or Barazis prend l'espace sur ses kunai donc là l'ulti permet de dézoner créer le chaos ça ne suffit pas après peut s'exprimer l'espace d'un instant Kushner n'est pas loin lui aussi trouver un kill sur la recode de son codekeeper envoyé du B vers le A la prise du site est faite néanmoins la reprise pourrait se faire dans un instant alors qu'est-ce qu'on a une flash c'est bien mais encore une fois on a plus de smoke et on va enchaîner Zipan et Sugetsu qui font les kills importants c'est bien pour une revenge mais c'est pas suffisant triple kill de Sugetsu on tombe les uns après les autres pour les bébelles malheureusement encore une fois très peu de stuff de reprise il les adore bien il manque le fumier d'Omen puisqu'Omen il meurt souvent en premier au niveau de soi il faut se mettre un peu d'accord sur ce mouvement c'est-à-dire qu'il joue à la mort en A mais il est seul la Jett joue plus kill extract Illimination et puis s'en va il y a la recon de Sova qui arrive et qui permettrait presque à Omen de trouver un kill aussi à travers en tout cas si elle n'est pas détruite donc les bébelles jouent plusieurs plans à la fois et on voit en fait que depuis tout à l'heure soit ils glissent très nettement collectivement ou individuellement ils sont surclassés soit c'est en fait Navi qui troll un round et ne laisse pas en fait le jeu se développer normalement qu'il soit sur clutch en B ou sur d'autres compartiments de jeu en contre-eco notamment là c'est très facile les Sugetsu ont envoyé des petites torpilles sur la hauteur il les a décapsulé 2 balles pour tout le monde ça c'est le Sugetsu qu'on connait un joueur très très fort mécaniquement d'être peut-être un des le meilleur joueur potentiellement de cette équipe bien entendu Hardis existe et on connait sa qualité en tant que Jet et pour le coup il est très très gênant avec son Cypher pose tactique terminée on pourra pas acheter pour les BBL on va pouvoir passer par la case d'économie Sunarex lui par contre à la tempête de l'âme c'est peut-être lui qui peut débloquer la situation oui à suivre en tout cas moi je suis un peu déçu qu'on ne tombe pas un move agressif sur la Jet là je vois une 2-1-2 qui tourne en rond même en écho même avec des ultimates et les navis ne se posent aucune mais alors aucune question sachant que ça c'est un peu dangereux parce que s'il tape Loa et s'installe il y a un confinement de Killjoy et les BBL pourraient tenter de l'investir en tout cas en 5v4 ils le mettront mais en 5v5 déco je suis pas sûr ok on n'a pas le 5v4 je suis pas sûr mais Brave il continue dans son office il en fait un il a l'air soutenu il y a un bombardement il va s'extraire par miracle Hardis ne venge pas et il y a un prélèvement là cette fois-ci c'était quand même un poil mieux on a vu la flash quand même de power up pour sauver son coéquipier maintenant la question c'est est-ce qu'on va investir ce confinement j'ai bien l'impression 5v4 les dégâts normalement on met le confinement normalement il n'y a pas vraiment de réponse de Navi pour le détruire et en fait le temps de temporalisation de Navi met le doute au Turc c'est pas si grave pour les BBL je suis pas sûr que Navi obtienne quoi que ce soit si il y a deux joueurs qui font le tour pour gérer le confinement donc on va ajuster le jeu pendant le round pas bien vu venir l'inventaire adverse mais en tout cas ils ont de la suite dans les idées maintenant voilà et là ils veulent le garden ou la moitié du garden pour gérer ça et maintenant ouais ça a été amorcé pour l'aven alors là malheureusement on pourra pas entrer côté Sugetsu il faut pas faire le pas de trop par contre du côté de Brave et il va le faire j'ai l'impression et voilà il va se faire prélever directement on a repéré et là malheureusement voilà Hardy se fera avoir dans l'ultimate il faut détruire cette tourelle c'est bien Sugetsu a pris l'espace il... attention les travers très très loin ce KO de Paora Rizzi qui se suicide Paora qui est intercepté par Sugetsu à contretemps les amorçages est fait à moitié le duel est gagné pour Sugetsu Sugetsu qui gagne du temps la moitié est faite fin de l'amorçage coup d'épaule coup d'épaule on joue la montre évidemment Sugetsu qui saute trop haut trop haut fallait arrêter le basket fallait être plus petit j'aurais pas eu ce problème et le clutch donc pour BBL en écho et comme d'habitude Navi en contre-écho qui ne peut pas s'empêcher de glisser sur une peau de banane ah c'est dommage il fallait se mettre d'accord à l'image un petit peu de BBL sur certaines reprises il faut se mettre d'accord mais là il faut vraiment se mettre d'accord côté Navi parce qu'on a un joueur qui push au niveau de la short il est tout seul la porte est ouverte il n'a pas forcément d'aide on n'a pas on n'a pas reculé côté Navi je... je ne sais pas oh c'est Navi il n'y a pas de... faut pas débrief à l'investigné avec eux ça fait des années que ça dure et ça durerait encore comme ça tout du long de la carrière d'Angel donc là ils sont en rune d'armée 5v3 peut-être pris un peu à l'orgueil et ils vont être très dangereux 5v3 5 à 3 et 5v5 on n'est pas là encore on haricone pour sécuriser la prise middle ils sont dans les starting blocks de la chance donc même pas de point d'appui sur le main le drone est désactivé par le kutal et la prise middle avec un petit obstacle un cluneur qui nous fait le même move qu'il extracte vers top 1000 c'est assez élégant je dois avouer en fermement de la porte derrière lui ça peut appâter est-ce qu'il y a une naïveté ? apparemment pas jusqu'au bout on va checker peut-être oui on check mais on perd la vie la vengeance est attendue elle n'est pas fournie Hardy sort pas un mur en haut il fait moins 2 et par contre il a repéré à Sugetsu ici élite très bien joué de la part de Kushinorex paranoïa un petit peu waste on a pas pu accélérer on est totalement bloqués du côté des joueurs de la vie pour le moment par contre attention Angel s'infiltre Angel joue les duels bombardent un petit peu il essaie de débusquer un décal il essaie de provoquer l'adversaire l'haricone devra faire repérer élite ce qui ne la détruit pas il est en danger élite je pense on va le décaler on joue le duel élite est couché et Rizi intervient pour protéger régler le problème le doublé du sova turc il reste un homme faut pas le sous-estimer je sais 13 secondes et tout ça mais par principe on va attendre la confirmation qui est donnée par Power c'est bien c'est bien joué le knife pour counter un petit peu Angel force les navi à repasser au niveau de ce mid qui se précipite forcément ils sont appâtés par cette alarme bot du coup post tactique côté navi la banque commence à s'alléger petit à petit on va devoir passer par la case eco je pense seul Shao pourra peut-être investir sur une bulldog à la rigueur je sais pas après c'est comme tu vois c'est toujours pareil mais j'ai l'impression que navi ne veut pas faire l'effort de jouer proprement et donc là on a eu deux rounds perdus en contre eco et maintenant on a un 5v5 où Radice ne parvient pas à venger le premier contact est perdu par Zipan une forme de nonchalance face à des joueurs qui jouent leur vie vraiment il y a une énergie énorme chez les BBL qui se connaissent bien et notamment depuis l'arrivée d'Element qui nous avait confié en interview il y a un problème de mental chez ces joueurs et c'est la réputation des turcs j'en suis désolé mais c'est comme ça et ça se vérifie ils le disent eux-mêmes c'est-à-dire que quand on a un peu la tête sous l'eau on finit par se noyer complètement c'est pas le cas pour le dernier match de BBL et c'est pas vraiment le cas ici et ça se ressent dans le langage corporel donné des joueurs qui continuent de s'encourager qui continuent d'être souriants malgré finalement un chaos ou en tout cas aussi surtout des navics dominés au début ils s'adaptent correctement les BBL la pose active quand même leur a fait un peu de bien on respire un grand coup et on repose on repose ses idées et là justement ça commence à faire ses preuves on est plus qu'à une longueur de retard et encore une fois côté navi beaucoup de proactivité au niveau de ce mid Getsu qui continue bien entendu son travail au niveau du B-Main cette fois-ci Angel pardon ne prendra pas l'A-Main seul mais ils seront deux et attention pour Aura il faudra pas être naïf il a été tag par le drone la bonne réponse au niveau de la short on échange une mollo contre un drone Shao est prêt à s'engager il y a encore une paranoïa en fait la vie d'ouverture pour se faire de ce très difficile la grande distance c'est impossible prise d'espace de la Jett du Omen et de toute l'équipe qui s'engage désormais ultimate de Sova du B vers le A pour la défense qui va soutenir qui va permettre de solidifier cette défense et permettre en fait de tenir le rune c'est bien joué cross map et justement on est obligé d'accélérer du côté d'Ardis pour pas se prendre les dégâts il faudra son duel par contre attention Sugetsu lui s'infiltre mais la vitre il ne s'en est pas cassé on va perdre Angel et là Sugetsu qui doit faire le miracle on va fermer la porte on va quand même piquer parce qu'on aime bien côté Kushnarex c'est vrai qu'il n'a pas pu s'en empêcher on l'a senti il s'est dit JB j'y vais pas tu vas aller JB un par un c'est Paora dans Elite qui décale seul Izzy ne suivait pas le Omen n'est pas prêt à décaler non plus ouais faisons comme ça faisons comme ça allons-y gérons les 3 V1 chacun de son côté surtout contre Navi c'est une grande idée en tout cas ça s'était fait ensemble on a une belle défense et il y a un truc qu'on peut sous-estimer là c'est très visible avec l'ulti Sova donc Sova peut soutenir le A par le B avec son ultimates ça va sans dire mais il le fait souvent aussi avec une Recon on l'avait aperçu tout à l'heure c'est l'usage à scène c'est très rare de voir quelque chose de nouveau ou alors dans les détails la Recon B2A qui permet donc aux défenseurs de s'exprimer d'autant plus de répondre un petit peu c'est important qu'on ne joue pas forcément qu'en réception alors par contre Rizzi il a pris l'information qu'il y avait un joueur présent par contre attention à un duel très très important qui sera remporté cette fois-ci mais la Revenge viendra de Rizzi je joue trop vite flash raté je crois Faura qui est un problème de trap il n'arrive pas à le détruire sur le vulnerable la lecture de jeu est très claire le A est joué en reprise c'est découvert ici les navires ont pu soulever le rideau qui cachait la stratégie PPL qui a un jeu de reprise sur une ultimate de Paura de K ou la commande nulle et il pourrait ne pas tarder à la mettre d'ailleurs il y a une ulti d'Angel aussi qui pourrait être désactivée par l'ulti de Paura à se demander si Angel n'aurait pas dû la mettre tout de suite pour forcer Paura à l'ulti voilà c'est fini il va devoir courir très loin l'ulti de très très loin c'est possible je pense encore pour lui ouais c'est possible par contre il s'est replacé totalement en position par contre Zipone ici c'est pas trop mal il va en prendre deux quand même on pourra revive tout de même Paura et là cette fois-ci on a Brave et là c'est une retake en A avec le contrôleur au power pick on a mis et il entend il sait que tout le monde est au niveau du... oh Sugetsu par contre attention on va enchaîner attend mais si en fait je sais pas comment t'expliquer parce que je vois que Angel il prend bien le soin de repartir au fond de la map sans avoir anticipé qu'il allait mettre l'ultimate il attend longuement pour mettre l'ultimate comme si il savait qu'on allait avoir un doublé dans le fumigène mais c'est... et il met l'ultimate presque pour rien ouais et la flash ici a raté de peu bon ça c'est des détails qui comptent faut l'ajuster ça sera pour le débrief voilà l'ultimate qui arrive mille ans après il a raison de jouer la distance que plus on est loin que l'ultimate se va plus c'est facile de toucher mais je comprends pas pourquoi il revient dans le main repart enfin bref de toute façon la vie voilà bien joué 6 à 5 vivement les runes déco vivement le pistol en tout cas Shnorex a débloqué l'opérator il va cette fois-ci va être un bon le plus proactif au niveau de ce mid et notamment au niveau du top mid attention Ziphan le drone le drone franchement il tourne en rond bébé j'ai vu cette default 12 fois de suite c'est pas très créatif Kushner on l'a vu 4-5 fois ici ça paye encore une fois évidemment pour me faire mentir la flash qu'on attend pas vraiment il y a un match dans le match entre il y a Kushnerx et Hardis qui ont envie de te taper dessus au niveau du mid Kushnerx avec son Kayo Power contre Hardis Ziphan BBL contre Navi Navi contre Navi BBL contre BBL ça se ressent aussi de temps en temps c'est un peu poussif de la part de Shao mais il maitrise le sujet pour l'instant il y a un TP de sa part à disposition Ziphan étant moins 1 alors peut-être alors peut-être bah non pas du tout il n'y a pas d'orbe middle et on s'engage sur Speed B je crois que l'orbe en B est pourtant à disposition on ne le verra pas dans l'écran Nigel il pourrait l'obtenir sur un kill ou sur un amorçage le robot d'alarme va évidemment signaler l'avancée de ce Speed B et le Bunker B de sauve à Killjoy comme depuis 2-3 ans tout va bien il est sur une carte qui se ressemble il manque le one way il manque le one way il manque le one way de Omen ah et bah voilà il a débloqué son ultimate comme ça et là malheureusement côté R.E.Z. on est totalement bloqué Ziphan sur la double élimination on va pouvoir amorcer comme on lui l'a envoyé comment tu retakes maintenant bah en faisant évidemment ce que tu peux et puis en attendant que comme d'habitude Navi donne le bâton pour se faire battre qu'il se livre qu'il derpe qu'un écran soit déconnecté une souris qui n'a plus de pile car effectivement là on va gagner beaucoup de temps avec le one way il y a des feux croisés dans tous les sens la paranoïa est lancée elle est pas mal la recon la tête de Sugetsu mais avec la recon il y a trop d'élimination quadruplé de Ziphan et 7 à 5 de Navi c'est un peu criminel de pas avoir le one way pour le bunker de la part du Omen turc il y a des regrets là-dessus ouais 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 c'est vraiment ce qu'il y a manqué en plus au niveau de ce B du côté BBL bref qui est souvent un peu court au niveau du Habs parce qu'il joue vraiment sur l'extrémité du site A ou en plein milieu néanmoins 7 à 5 ça se sent la réaction de Hardisk ça ronronne chez Navi c'est c'est just another day quoi ouais on a out urbain c'est BBL un match de plus on y va on a mis un round 7 à 5 tranquille on domine notre pool on va perdre des contre-echo on fera 3 maps parce que pourquoi pas et puis en face ça crie moindre kill on est galvanisé hein ah oui oui ok prise mid intéressante du côté de Navi on verra personne bien sûr par contre du coup on accélère et là la paranoïa est excellente du côté de Shao on aura un kill là alors il faut l'extraire mais on va devoir jouer avec lui parce qu'il n'a pas de TP le Fumidjat n'a pas duré assez longtemps on bombarde on joue sur Dash je ne sais pas s'il y a un one way qui peut arriver au bout d'un moment Shao c'est très bien joué de la part de Navi ici il continue un système de revenge jusqu'au bout fidèle à un jeu collectif de revenge on ne laisse pas le Omen pour compte et on sait utiliser Shao jusqu'à la mort ouais hein on a vraiment joué à 3 tu l'as dit jusqu'au bout et là par contre Elite attention il va en prendre un il a récupéré le spike en plus de ça mais Zipane et Tsugutsu se suivent c'est entendu ça je pense que c'est entendu ouh là 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 alors maintenant que c'était très propre on s'est quand même régalé sur ce pistol de Navi Hardy joue un duel seul et se fait satelliser Tik et Tak sont repérés avec leurs sabots ils se séparent l'un de l'autre le canon aurait pu dépasser sur ce timing Elite finalement je pense ne pourra pas se méfier de la position du Cypher mais en même temps il est pas éliminé tout de suite et les Navi jusqu'au bout nous mettrons le doute et créerons le suspense brouillon voilà bah en tout cas pour la fin oui ça c'était propre ça c'était très très propre hop là on vient l'aider et c'est normal de surjouer au gel le One Wave finit par arriver Angel qui surjoue parce qu'il a Raditz en revenge et Omen aussi potentiellement c'est nickel ah un contre écho bah ça c'est bien concentre toi mets ta ceinture ça peut dégénérer ah c'est un peu le parc d'attraction alors Shunorix qui boost très bien ok il a été en temps de jeu par contre Shao également repéré au knife il est surtout pas, il est vraiment pas embêté très bien on se regarde dans le blanc des yeux bah il y a une recon mid pour éviter le timing d'infiltration mais il est en cooldown désormais le mien c'était un jeu de patience et de fumie et les BBL ont gobé l'orbe je pense ils vont retourner en B pour rejoindre la killjoy qui a dû gober l'autre orbe il est sur deux points d'ulte élite alors il y a une finition sans dash ça c'est ce qui va à poser problème pour BBL sans explosivité de jets ils vont avoir du mal ils vont tout de suite être tenu en respect des petites prises d'infos à droite à gauche qui ne servent pas à grand chose on a pas récupéré cette orbe ouais on a pas la récupéré du coup en B dommage ah bon ? ils ont pas gobé ? non je crois que c'est élite qui l'a prise élite 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 a fait un kill et il est mort ah d'accord ok bah il va on pourrait effectivement passer à 5 à côté d'un orbe sans le prendre c'est aussi un sujet ok 9 à 5 et contre echo en perfect de navi alors là ils n'ont pas acheté 2 ou 3 vandales il n'y en avait qu'une de mémoire Ardis en avait une ouais ouais ça va être un peu plus délicat j'imagine de revenir sur un équipement vraiment féroce on aura 2 achats de vandales j'imagine et voilà Spectre et Bulldog pour les autres la vandales comme qui avait été acheté initialement est-ce qu'il y a un plan de jeu un petit peu original là ? K.O. est en B avec Cypher qui n'est pas si courant c'est vrai il n'y en a pas de killjoy donc évidemment ça modifie potentiellement la défense un peu d'anti rush des informations également bon je ne crois pas mais on voit Ardis qui se replace très très vite au niveau de la chante il y a un plan on veut décaler peut-être sur le drone qu'est-ce qu'on décide de faire là ? sur le drone rien comme d'abord on le met il est très pris ça sert à rien il y a du vent de mid et on va mettre un Fumi sur le main le drone est entendu ça ça pourrait être intéressant de reprendre un peu l'espace avec ce Fumi Gen c'est sympa voilà Sovas il positionne regarde la mini carte Angel s'est installé Wine mais il est seul en tout cas Omen le soutient de loin les rôles sont un peu inversés s'il faut pinailler il pourra pas extract Sovas s'il est dézonné il peut pas tperos de toute façon et il n'y a pas de jeu sur sa présence d'un KO ou d'une paranoïa parce que Omen est lui-même trop loin donc c'est pas un sujet parce que c'est en B mais les setups nous interrogent le speed B se prépare on perd 3 joueurs le bingo à 45 secondes le speed B a été repéré là ils peuvent décanter le jeu un peu 10 secondes et repartir en B sur les 10 secondes ça pourrait être une redirection écoute j'ai pas l'impression en tout cas on va investir un speed B on est correctement un speed qui est bien positionné on a repéré quelqu'un dans le trap attention par contre les tirs au travers smoke à l'arbre pourquoi pas il reste encore Sugetsu qui est bloqué backside il va avoir un petit peu d'aide mais ce sera pas suffisant il va ça avoir 1 pour 1 très bien Hardiz qui va rentrer dans le tas comme un boucher c'est pas lui c'est Zipad et on va enchaîner on va prendre les revenge pour Hardiz ici double kill Rezi tout de même 1v2 il a pas le spike c'est compliqué il a loupé son show ouais c'est bon de toute façon c'était cuit 1v2 donc est-ce qu'il va être éliminé oui 10 à 5 avec seulement un fixe B sur lequel on joue alors je peux pas enfin est-ce qu'on peut dire qu'il joue sur Cypher oui et non en tout cas ils arrivent pendant que Cypher se bat il aura fallu quand même des gros bourpifs de la part de Hardiz pour passer en force dans la reprise ça le fait marrer Angel il est content et on voit que le B n'est pas défendu par deux joueurs classiquement Sova Killjoy mais seulement par un Cypher mais les reprises sont rapides des duels sont remportés il y a de la puissance de feu ah on a coupé son micro c'est dommage il a commencé par nous dire bro et ensuite il a dû donner quelques mots d'amour qui ont été censurés comme d'habitude venant d'Angel bien sûr il s'amuse bien nouvelle pose tactique du côté de BBL Element est là coach français à gauche les joueurs prennent la parole entre eux ils peuvent évidemment discuter avec leur staff pendant une minute tout fait 60 secondes et pas une de plus et on reprend ses esprits il en a un petit peu sonné c'est Navi qui commence bien ils avaient commencé en 3-0 ils ont ensuite gâché le contre-éco qui suivait à ce départ ça pourrait être la même chose pour les Navi ils disposent des Kunai d'Hardis si jamais on veut faire preuve de mobilité ou même de verticalité face à un petit achat qui se prépare Kushunar a quand même investi sur une Vandale qui en fait a été fourni par Paora en sacrifice ultime Paora qui met tout son argent sur Kushunar très très bien Women Army fourni par Paora au frais de la princesse donc et la pose tactique qui s'achève avec une défense B de la Jett qui lâche le middle la routine ouh le knife est détruit comme quoi la routine on la connait il l'a mis un peu trop haut je pense c'est ça ? il l'a mis dans le fumier je pense et Omen était déjà dans le fumier donc il l'a détruit est-ce que ça a un impact sur le rune ? pas vraiment mais c'est fait le Spita se prépare on a la short on a presque le main on active déjà le dash la paranoïa pour aller chercher le garden il est pris de course Deepan sur l'explosivité de Kushunar qui pourrait revenir en arrière et aider à prendre le sit le A le voici défendu Shao il est sur le sit il met la paranoïa il décale Jenny l'en prend un Shao qui pourrait peut-être TP out je sais pas se replacer lui faire un tour de magie il gagne du temps en tout cas voilà bien joué hein la part de Brave par contre attention on a entendu un joueur au niveau de la hauteur c'est Hardis hein qui est allé se perdre un petit peu trop il va se replacer avec Sugetsu et attention par contre Hardis au niveau de la short alors Hardis là il pourrait dash dans Fumijet il a utilisé le dash juste pour jouer des duels qui n'apparaissent pas il en fait un gratuitement le deuxième est révélé le troisième est repéré mais il se défend Rizzi tout comme Omen d'ailleurs 1v1 Sugetsu contre Brave qui n'a plus de munitions mais alors plus du tout il a deux balles dans le shérif il prend le temps de recharger sur une Vandale mais il est décalé par Brave prix de court prix par surprise et le contre-éco est perdu évidemment hein c'est Rapidita le Navi qui tourne en rond voilà ça c'est Valo hein tu peux arriver à un niveau professionnel il jouait depuis des années et des heures et des heures par jour l'explosivité c'est-à-dire superposer tous les utilitaires du jeu si j'ose dire au même endroit au même moment ça crée toujours des surprises Paranoia d'Achine non c'est pas la première fois qu'on voit ça mais c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs qu'on future ah ouais alors la blind est bonne on a mis un peu de dégâts quand même sur Brave alors on repart sur une rapide j'ai bien l'impression allez Dash au niveau du Gen on a repéré Shao on va perdre son duel du côté de Kushner X par contre voilà Shao il va enchaîner justement sur Izzy la revenge va d'un Power-A est-ce qu'on peut faire la différence côté Zayta ce sera pas le cas par contre Angel on traverse pas ok Angel ok Angel encore le dernier peut-être il a dans ses coéquipiers les coups nouvelles sont à côté pour Hardis Cypher joue en revenge sur son capitaine le décal d'Hardis il avait ici un joker de Dash out on récupère une armône à la barbe de Elite la cage est activée Elite va en profiter pour décaler mais ça ne suffira pas onzième point pour les Navi qui tiennent une exec A sur un grand capitaine ukrainien Angel qui tient les kills les uns après les autres ça va aussi Fumir action il en fait deux ans c'est ça supériorité individuelle ici ça fait ressenti doublé domaine doublé de sauve tout simplement une formalité les Navi qui avancent doucement vraiment ça ronronne ils n'ont pas eu à passer la sixième une pause technique d'accord très bien l'occasion pour les joueurs de discuter avec eux-mêmes bon les admins aussi mais avec eux-mêmes puisqu'ils n'ont pas le droit de communiquer entre eux ni avec leur staff et donc c'est l'occasion d'avoir un petit brainstorming avec soi-même voire même de leur demander une pause tactique cette fois juste après c'est vrai si on en dispose encore d'une si on a une à disposition pour pas que ce soit le cas pour BBL là on est en train de rigoler avec la mine derrière Hardis qui se fait une copine et qui amuse toute l'équipe le troubadour de l'équipe bien sûr c'est vrai lui Angel aussi Angel je pense qu'il est pas en reste mais Hardis c'est un sacré personnage je dirais pas le contraire pour le coup je dirais absolument pas le contraire bon c'est une ascent un peu pâle quand même on a pas vu de d'explosivité sur le mid par exemple on a laissé voilà on est resté sur sur de la réception du côté de BBL en défense et là côté Navi pause technique terminé parfait du côté Navi on joue le contact et on fait la différence juste à l'aime en tout cas Echo ici du côté de BBL tempête de lame et on envoie directement la fureur du chasseur du côté d'Hardis pourquoi pas il a touché Rizzi on va pas le checker le premier FN attend la vengeance voilà oh mais Brave il était rapproché du spawn il s'est tp je sais pas où est-ce qu'il a tp peut-être backside avec l'ultimate de nous-mêmes il est pas resté sur le site passivement pourquoi Angel en fait deux à chaque fois qu'il y a une finition quelque part c'est pas normal que ce soit si simple pour lui Angel qui pourrait continuer il est soutenu maintenant par son coéquipier c'est Shao qui fait le ménage et on a le dernier mauvaise aimant 12 à 6 une exp sur un site joué en reprise ça tombe extrêmement mal pour les turcs il a investi 3 ultimates il a ce confinement côté élite oui c'est un écran effectivement Angel qui est très surpris 240 hertz c'est bien ça ? c'est ça exactement et Valorent lui qui est un vétéran il découvre enfin qu'en fait il a changé de jeu un réveil difficile dans la matrice Angel you saved my life c'est un ange gardien voilà celle-là elle est placée elle était bonne excellent formidable 12 à 6 6 balles de cartes 2 ultimates pour BBL et déjà une une paranoïa dans le vide oh ça touche ça touche 2 mais pas 3 fois un joueur chacun en tout cas et la reprise se fera avec des flashs un dash et beaucoup d'amour les navis se préparent alors personne dans le dos confinement envoyé de la part d'élite pour gagner un petit peu de temps Powera par contre trouvera le kill sans problème la revenge viendra d'Angel encore lui encore une fois d'ailleurs on repousse très très loin les navis non 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 bah non ça c'est c'est là il y a plus que de la nonchalance qui est ce type c'est pas ils vont gagner le rune ils vont mettre le treizième comme ça préparez-vous il y a encore le dash la paranoïa on y partit voilà il y a encore un moyen de les gagner ils sont en 2v1 ils sont en 1v1 Shao qui y va c'est peut-être un peu Jinx mais franchement franchement ils allaient le mettre je suis encore ah mais quand je te dis qu'ils sont tranquilles là tu vois ça ronronne tranquillement ça se ressent tellement c'est juste un jour de plus au turban pour eux ah mais ce le move vers 10 quand même genre s'il vous plaît un impassion hein 10 un impassion ouais c'est bien vrai c'est bien vrai en tout cas Odin pour Angel Operator pour Ardis justement il s'est placé au mid la smoke est bienvenue on va pouvoir avancer au niveau de la short justement au niveau de ce mid du côté que Shinorex seul d'ailleurs Powera est loin Elite comme à son habitude avec Killjoy jouera le B main la tourelle en contrôle on a repéré Zypan par contre j'ai l'impression il va pouvoir se replacer avec Z1W un peu perplexe que le Keo joue ici et non pas le Omen mais ok oui c'est pas c'est pas rédhibitoire mais en tout cas il s'extrait et Omen peut paranoïa à travers en réaction mais souvent on fait l'inverse prise middle il n'y a pas vraiment de plan de jeu particulier sur cette ascent non qui est d'une d'un classicisme absolu voilà Zypan qui décale mais sans flash je crois il a entendu le drone il s'est dit j'y vais il s'est dit il y a personne avec le drone c'est logique et bien non c'est le contraire quelle surprise un ouvreur suit le drone Shao il ne parle rien en réaction c'est juste à côté Hardy s'est attendu il va doubler l'ouverture très bien joué très bien joué c'est le joueur positionné au niveau du main et là on va les save pour Angel et Esugetsu on n'a pas d'argent côté Navi un petit excédent bien sûr côté Shao mais c'est tout Esugetsu bien sûr franchement il abuse de pas mal son flash Zepan c'est il y a de l'abus là il y a de l'abus prenez deux kills mignon bah il peut se faire spam par la jet ça je l'entends bien mais je sais pas je il y a un effet de surprise en tout cas qui est proposé ah bah ça pour être surpris ils ont été surpris je pense 2v4 on va écho les turcs n'ont pas assez d'argent pour chasser l'adversaire et faire tomber toute l'économie des navis là n'est pas le sujet une Odin est conservée une Vandale également et je pense que les navis vont venir en petit achat si les comptes sont bons et ils le sont rarement venant de moi un replay et oui il n'attendait que cela il avait son protocole de couverture en place ouais pas mal ça une petite épée in en transfert de spray on range bien 12 à 8 petit achat et pas de kunai je crois ouais ça me tombe pas très bien pour un 10 il est en moins 2 seulement alors Stinger on lui a drop hein on lui a drop une petite Stinger ouais il a racketté un pote comme d'hab mais il faut que j'aie coups snipe ok et Shao partira sur la Guardian Zipan lui pour ce shérif ok là pourquoi pas on essaie de avec des dégats j'ai l'impression mais là il fait prise d'informations il va se voir qu'il a un vidéo dîner un petit peu Angel voilà il n'hésite pas à éviter le chargeur bien sûr mettre maximum de pression il n'a pas détruit la tourelle par contre de élite il devait l'entendre on se remplace très très vite d'ailleurs on voit Angel qui switch instantanément de position et c'est le bon call on a pas eu d'agression hein c'est pas une ascent flamboyante ouais beaucoup de default très passif des defaults, des defaults une petite reprise B hein Fury Tech, Donavis c'était bien ça ça nous changeait un petit peu et là une reprise en A avec des files de détente pour éliminer les joueurs à travers les murs idéalement en tout cas c'est le plan et à travers la cage aussi pour le tough on dit des cas le spam de Angel subtil voilà la recon inexploitable voilà et donc le gâchis 5v4 la reprise sans paranoïa sans recon avec un dash pour autant et des flashs de KO ça n'est pas négligeable ouais mais sans Angel mais sans Angel du coup bah oui parce qu'il faut reprendre tout seul avant ses 4 pots donc il a décalé normal alors bonne flash par contre ici on en a blind 3 compliqué est-ce que du coup on hésite Elite a un bon timing au niveau de la short et il entend que ça court il va avoir une pause tactique si Navi conclut pas sur ce round il va falloir peut-être discuter un petit peu là parce qu'on joue à l'envers on va récupérer l'arme du démon on va dash in oh c'est très bien voué on attend le contre-temps il n'en reste plus qu'un avec Kushuner et battu 13 à 8 pour les Navi qui hésitent tâtonnent mais reprennent et sont meilleurs individuellement ils sont vraiment là sans effort dans la victoire ça aurait pu être plus large mais ça n'aurait pas eu de goût alors on fait douter un peu on joue avec la viande et on va aller sur une prochaine carte victoire de Navi on marque une toute petite pause on le voit tous dans un instant I know a place that will break you into a thousand pieces stay away from them stay away from Lorca, Paco, and Picasso Don't ask about Lola. Ay, Caballo Grande. Ay, Dolor Neve. Mais, en spite de tout, il suffit à vous de visiter Andalusia. Don't say I didn't warn you. Be careful of the Andalusian crush. Hey guys, it's Jimmy Lin. In this series, I'm going to walk you through Attack on Pearl. Watch out for the stairs. Clear this angle. You're going to be able to fight this. Red Bull donne des ailes. Mesdames et messieurs, de retour sur le canapé d'analyse pour débriefer de cette sublime scente qui vient d'être proposée par Navi face à BBL. Victoire, Navi, game, on va dire, voilà, je regarde PM qui nous revient tout fraîchement du cast, tout en jolivet finalement par cette map. Voilà, on s'est cru un petit peu en 2022 sur Ascent. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des maps comme ça, PM. Je me suis régalé. Énormément de surprises, de retournements de situation. Il y a beaucoup de créations aussi stratégiquement. On a vu des agressions qui n'avaient jamais été proposées. C'est vrai, le mid a existé par moment, en effet, effectivement. MVP, évidemment, pour ce genre de match, il y a l'acadam pour le faire, effectivement, des propositions, en tout cas, tant dans les cloches que dans les stratégies, qui m'ont appris beaucoup. Et je suis un peu déçu, finalement, parce que j'espérais une remontée de BBL. Je pensais que ça allait durer, qu'on allait pouvoir se régaler et, tu vois, arriver tout au bout du, je dirais, de ce pool de stratégie des deux équipes. Tout à fait. Oui. Et bon, c'est écourté par Navi qui, décidément, n'en finit pas de surprendre. Ils ont même été fiables. Pourtant, Kitty, quand on commence cette map, on a une vraie domination Navi, 3-0 quand même. Bon, malheureusement, pour Navi, le 4-0 n'arrive pas. L'écho est mise par l'achat moyen par BBL. Et BBL, finalement, répare un peu l'épocaire sous son premier serve. On va dire que... Le premier serve était peut-être le plus intéressant, mais par la suite, ça s'est un petit peu effondré du côté turc. On voit des Navi remporter deux fois le bonus et deux fois le round d'après. C'est quand même un petit peu à l'image, finalement, de la carte qu'ils nous ont proposée, avec un Angel qui fait des doubles kills à chaque fois sur le market ou la porte garden. Et c'est interdit. Je ne sais même pas comment c'est possible un truc pareil, honnêtement. Alors, bon, on est ironique du côté... Non, non, non. Pas du tout. C'est un sarcasme. Moi, j'ai bien aimé le moment où BBL, ils font une default, notamment au début. À la fin, ils reviennent sur la default. Oui, j'ai bien aimé. Et au milieu, ils font une default aussi. Et c'était... Default dans la default. C'est la default, du coup. Oui, il y en a eu 12. Pas mal. C'est gagné. C'est gagné pour la vie. Mais bon, c'est vrai qu'on avait teasé un peu cette rencontre comme un banger caché. Pour l'instant, il faut aller le chercher très loin. Il faut forer vraiment au fond du fond de la... Bref, pas encore. La croute terrestre, pour aller chercher le diamant de cette rencontre. Mais bon, ce n'est pas terminé. Évidemment, on va partir sur la prochaine carte. Qu'est-ce qu'on attend sur la prochaine carte Sunset ? On va dire, PM, je te rappe, parce que je sais que les défauts et défautes on a pris dans le museau. Sunset qui est assez similaire à la scène, finalement, en termes de topographie, si je peux me permettre le terme. Est-ce qu'on s'attend à, encore une fois, un jeu assez lent, une fois de plus ? Ou au contraire, un peu comme ce que nous a fait Mate hier, un peu plus spectaculaire ? On veut du spectacle, c'est BBL, enfin ! Il y aura égalisation de BBL, des clutches et Navi qui trollent. Tu fais Madame Irma, là. Ça y est, tu te... Tu changes de profession. Je me positionnais sur un pronostic depuis, voilà, je délivre à chaque fois. Très bien. Effectivement, le huitième round serait gagné pour un Navi, si tu poses des questions comme ça. D'accord, d'accord. Pareil ? Ouais, non, moi, on va profiter de ce BO3 jusqu'au bout. Ouais, je vais le commenter. Jusqu'au bout. C'est très beau. Très bien, messieurs, dames, on va pouvoir nous partir directement en break pour attaquer la seconde map, justement. Sunset est à prévoir pour Navi face à BBL. A tout de suite, évidemment, sur Valor Interfer. Sous-titrage ST' 501